bon 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 salut à tous et à 745 et on se retrouve pour la suite de star wars c'est parti alors j'étais pas séparé la info ensuite on doit aller où euh on me rappelle ah oui faut que je monte sur le mur je sais même plus comment on monte sur les murs ah ouais euh j'avais pas vu qu'est ce qu'il fait ah oui parce que d'accord euh non je sais pas s'il commence sur le mur là c'est parce que je suis déjà venu sinon c'est parce que je suis déjà venu sinon ah ok c'est comme ça on monte sur les murs voilà voilà alors doucement t'as trouvé quelque chose bd1 nouvel interrupteur de sabre laser obtenu courage et sagesse 2 ok euh bah là la tiroline je peux pas la prendre ah oui c'est vrai je voulais monter je voulais des heures je voulais passer par là mais je ne pouvais pas je ne pouvais pas parce que le truc qu'il ne voulait pas souffrir oh oh mince alors ça on a pas vu autre ah c'est ça voilà euh ah bah d'accord on s'en sort bien vite euh en fait c'est ça et ça ça pouvait pas descendre alors je sais plus comment j'avais fait alors là j'ai une carte euh enfin je dois aller où là atteignez le ceintuaire c'est ça le ceinture ou c'est ça j'sais pas j'suis perdu ouh la grosse conduque derrière oh je crois que j'ai entendu bouger ah ouais elle a bougé ça y est d'accord la bouche c'est fini ah est-ce que je peux monter je peux monter là ah ouais ah oui d'accord parce que je peux monter là c'est vrai j'ai oublié ok c'est là en fait euh ouais je viens ici ensuite tu reviens là je sais c'est quoi bah ouais parce que si on suit la logique il faut que je repasse par là en fait mais là y'avait rien euh bah ouais la logique veut qu'on passe par là la logique veut qu'on passe par là ah non ok ok on arrive ici alors 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 ok c'est automatique raccourci débloqué ok alors le grand fossé donc du coup ça nous ramène ici ouais je me ramène un petit peu ici c'est ce qu'il y a le robot il s'excite c'est àmee brûle c'est bon qu'il y a des Voilà et à partir de là, là ouais d'accord, là à partir de là je peux ouvrir sur le mur Ok c'est bon, voilà c'est bon là, là ici on n'est pas venu C'est la course C'est parti C'est pas encore fini Ok d'accord, t'aurais probablement gagné, probablement Attends, attends Il y a des bugs qui sont chers Voilà, alors arbre de compétences On a quoi, arbre d'autre, peut-être 0 points encore Ah on a 0 points Ça sert à rien On va se reposer, non On va quitter Ok donc l'a roule vers le sanctuaire Elle va, elle va Elle va, bon Elle va, bon Elle va, bon Elle va, bon Attends Bah ouais C'est chouette mais Ah ouais C'est impressionnant Est-ce que je l'ai pas, je l'avais pris du vrai côté, c'est pour ça je me dis bah ouais Tu peux le prendre du vrai côté J'ai une arrêt Scanner Est-ce que ça va BD ? Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Épho En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la force, une vision de mort J'ai dissimulé un holocron de Jedi au sein de ce sanctuaire Les noms de tous les enfants de la galaxie sensible à la force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi mais une autre épreuve t'attend Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages Et apprendre à percevoir les mystères de la force comme l'ont fait les Épho autrefois Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès Va sur la planète des Épho Et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête Bonne chance, Jedi Et que la force soit avec toi J'imagine que tu es celui que je devais retrouver Tu sais, ça fait longtemps que... que je suis tout seul Je me cachais Sans but précis Isolé C'est pas une vie, tu sais Pas pour un Jedi Ou un droïde Peut-être que Serré avait raison Il ne faut plus se cacher Eh ! Tu aimerais que je te présente... Quelques-uns de mes amis ? Oui ! C'est bon ? Alors, d'installation débloquée, c'est pro... c'est faux Il y a bien longtemps J'ai trouvé ce que vous vouliez que je vois J'ai l'impression, en effet Nous t'attendons Oula ! Il n'y a pas de descente, de toute façon Oh, je l'avais pas... Ah oui, c'est vrai Je l'avais pas vu Par contre, je ne sais plus Oh, je ne sais plus où allait le... la fille Je dois aller voir Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire Euh... Avec cela, où il y avait un coffre, je l'avais fait Ensuite, si je descends à mort Ah, ça va me ramener, euh... la créature, sans Je ne sais plus où allait la fille Euh... Utiliser le lot, le table du mantis Ah, elle veut lever celui-là Bon, ça fait loin, hein ! Et moi, je suis là Et moi, je suis là Donc là, il y a celui-là pour descendre On est d'accord Et moi, il faut que j'aille sur celui-là, en fait Euh... Euh... Sauf que moi, je suis descendu J'aurais pas dû descendre Je vais descendre là Là, voilà, il y a une grosse grenouille Ah oui, du coup, il faut que je refasse tout le tour Ça va... On va reprendre là Oula, on va tomber Hop... Hein ? Ok, donc je suis revenu là Dans la tyrolienne que je dois prendre Attends, elle est plus parlant, en fait Ouais, c'est la tyrolienne qui est... Euh... Vraiment, c'est celle-là La tyrolienne qui est en haut La tyrolienne qui est en haut Ah... C'était où j'étais tout à l'heure Mais comment j'ai fait pour remonter là-haut ? Ah, c'est peut-être que j'étais remonté en haut Ah, attends... En fait, j'étais bon, mais j'ai pris la boue Allez, monte Ah, vache J'ai pas ouvert celle-là Euh... Elle doit être réparée Finalement, je... Ah, c'est celui-là qui est là-bas Sauf que je crois pas qu'on peut y aller En fait, ils disent que c'est celui-là, en fait Ah ouais... Je vais être un peu bloqué, là, en fait Là, il y a une barrière Ah, il y a des barrières C'est quoi les barrières ? Inesplorée C'est-à-dire, inesplorée En fait, la tyrolienne, c'est celle-là, en fait Après, je prends de cette tiradelle, là Le souci, c'est que c'est inversé Je ne peux pas la prendre, hein Ouais... Ah, c'est assez chiant, ça Ah bah, attends, il y a un autre chemin, là, j'ai pas vu, d'accord J'ai sauté directement... Là, il y a un autre chemin On va avoir l'œil un peu partout J'ai passé juste à côté de la créature Elle est où ? Elle est juste où ? Oh bah, pas vu ! Eh ! En fait, c'est par là qu'il faut passer On va chercher compliqué Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok On a vu quoi ? Un squelette mystérieux Animaux territoriaux extrêmement agressifs Ah bon, ça devait être une grosse créature C'est fermé Ah ok, elle est virée de l'autre côté Ça c'est fait Qu'est-ce que c'est ça ? Mon ami, il semble que les effos portaient de l'intérêt à Datomir C'est étrange Que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si... sombre Alors, Datomir... Qu'est-ce qu'il a vu ? Peinture murale effacée Ah, j'avais peur que ça souffre non plus Un petit sanctuaire Petit pot de sauvegarde Ça devrait aller plus vite qu'elle allait Ah ok, ça me fait revenir ici Alors... Là on descend, mais après... Petit malin Ah non, non, on se ressent pas On passe par là Hop là Waou Wow Wow Wow... Il a des trous Alors où je suis ? Le vaisseau est juste là Je reprends la thyrolienne du coup trop court c'est trop court est-ce que la thyroïde elle a dit que rien ? un peu bizarre la thyroïde là je crois qu'il faut se couper sur le mur c'est ça ? ah ouais faut couper sur le mur il est parti aujourd'hui des tunnels blogging les tunnels blogging relive plusieurs nids entre eux et on font office de défense naturelle contre les patateurs alors la porte est où ? ah ok je suis seul ça y est tu as réussi vous étiez au courant pour BD1 ? monte à bord et on va en parler BD1 ça c'est Gris salut Gris c'est quoi ça ? vire-te mon canapé ouste descends de là allez fiche le camp ça c'est BD1 il est avec nous j'en ai rien à faire est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poils de potoli ? non pas vraiment j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde oh du calme Gris c'est le cas vas-y calme le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation les effos un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose et qu'est-ce qu'il y a caché ? c'est un holocron des archives contenant une liste d'enfants sensibles à la force la prochaine génération de Jedi je le savais ah Cordova vieux brigand vous le connaissez ? oui il y a bien longtemps j'étais son apprenti Cordova a été solitaire ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano oh là attendez attendez un holocron ? un holocron ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder attends je crois que j'en ai un quelque part utilise la force ici maître Obi-Wan Kenobi j'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la république et de l'ordre des Jedi avec les enfants de cette liste nous pourrions reconstruire l'ordre Jedi et renverser l'empire ok pas de problème allons-y oui mais le holocron se trouve caché au coeur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses efforts ok très bien alors où on va ? je demande ça parce que je pensais mettre au fourneau écoutez avant que nous agissions j'ai besoin de savoir pourquoi avoir quitté les Jedi ? à cause d'une expérience qui a changé mon point de vue j'ai dû rompre mes liens avec la force mais vous voulez reconstruire l'ordre ? je crois que reconstruire l'ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'empire et toi qu'en penses-tu ? je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'empire donc il ne me reste pas beaucoup d'options cal tant que tu vivras tu auras toujours le choix tu es partant ? d'accord d'Atomir ou Zepho ? c'est toi qui décide alors plusieurs entrées l'aventure commence la reconstruction de Jedi j'habite 1 je me demande où aller maintenant oui ouais peut-être ici j'habite aussi j'habite dans le pot ancien il faut choisir entre les deux ah d'accord vous êtes ici donc celle-là la palette rouge ou la palette celle-là ouais c'est la palette rouge allez on met le cap sur attends tu veux aller sur d'Atomir ? étrange que Cordova y soit allé il devait avoir une bonne raison une fois sur place moi je quitte pas le mantis le soleil rouge c'est très mauvais pour la pauvre ce lieu abritait une puissante cabale d'utilisatrices de la force appelée les sœurs de la nuit elles maniaient la force ? quoi ? comme les Jedi ? non elles servaient leur progrès leur pouvoir n'était que mensonge illusion et manipulation ça me rappelle une vieille connaissance durant la guerre des clones les sœurs de la nuit se sont alliés à un seigneur Sith qui les a trahis pour finir elles ont presque toutes été massacrées d'Atomir est un lieu dangereux soyons très prudents pas besoin de me le dire deux fois pas alors sœurs de la nuit pas Atomir les sœurs de la nuit d'Atomir formaient un puissant clan sensible à la force doué pour l'utilisation de la magie une manifestation de la force que ni les Jedi ni les Sith ne maîtrisaient elles contrôlaient d'Atomir la société des sœurs de la nuit était matriacale le clan obéissait à une mère qui dirigeait également la classe inférieure des frères de la nuit leur civilisation fut détruite sur les ordres du comte d'Ocu en représailles à la tentative d'assassinat formé par Asajj Ventral on approche de notre destination funèbre assieds toi petit gars pour atterrir ah ok cal cal sois très prudent cet endroit est dangereux voire mortel je suis prêt à tout affronter j'en suis certaine cal c'est pour cette raison que BD1 t'a donné les informations de Cordova c'est une chance de t'avoir ok alors on va visiter ça alors c'est quoi ce foutoir ? on passe par où ? wow heureusement qu'on se trouvait pas là-dessus mais qu'est-ce que c'est que ça ? ça m'étonnerait qu'il soit du genre amical voilà s'il veut se battre, on va se battre ça se trouve en día mignon bah il disquette ça qu'est ce machin qu'est ce que c'est un nid arc inférieur ne relâche alors ne relâchez pas votre garde pour contrer ses nombreuses attaques multiplie les parades pour déstabiliser sa torseille ok c'est ce que j'ai fait alors ensuite allons-y bd1 en fait y'a tellement de passage un hydrate l'hydrate pousse dans les zones sèches et roceuses l'air est filtré par les filaments qui piègent la poussière euh ok comme ça de toute façon on pourrait y faire ah lui il est cassé par contre cause funéraire vaille tout va bien bd1 alors haric et fléaux alors capable de projeter de la salive et ni mieux à distance leur corps émet de l'acide toxique en ouvrant vaille c'est ce que j'ai eu un déjeuner un déjeuner 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 ancia déjeuner un steam serait bienvenu c'est beaucoup mieux ah ouais ah que ça me va mieux qui était arrivé là oh 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 il fait sombre aïe 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 il a plus qu'il y a de consommer il s'est fermé ah ok c'est ou je suis passé tout à l'heure parce que je peux passer par là mais du coup je ne peux pas ah ouais ah je peux pas inventer là ok on va descendre quoi un champillier c'est quoi des champignons on va descendre au passant allez je crois qu'il y a un peu partout il il Ah ok, bon je faisais pas là mais il y a rien d'autre en tout cas Je l'avais entendu mais je savais pas où il était Bon voilà j'ai fait le tout Là du coup je peux l'ouvrir ça Bon de toute manière on va s'arrêter ici pour cette vidéo sans forward Donc j'espère que ça vous a plu, je vais faire la suite dans une prochaine vidéo Bye bye !